Rungis. Chaque année, près de 70 000 tonnes de pommes de terre transitent ici. Les trois sacs d'Agatha, là, mêlés sur la palette de César, ça va débarrasser. Patrick Flin est l'un des grossistes les plus importants du marché. Ici, on ne trouve plus seulement de la Binch, mais une vingtaine de variétés. Des pommes de terre classiques vendues en gros, d'autres plus originales. Leur prix au kilo avoisine les 5 euros. On a beaucoup de goût, avant de parler d'esthétique, on a les pommes de terre à peau violette, à chair violette. On fait une décoration d'assiette assez sympa, mais également, elles sont bonnes, très bonnes. Dans le même esprit, on a la variété l'œil de Sologne, qui est une variété bicolore, qui conserve ses doubles couleurs à la cuisson. Donc originalité, variété également très douche, parfumée, très sympa. Chaque année, de nouvelles variétés arrivent sur le marché. Pour choisir celles qui auront du succès, Patrick Flin sait sur quels critères s'appuyer. Alors, on l'a choisi par son gustatif, on l'a choisi par son origine, par ses gènes, suivant avec quels gènes elle a été faite. On l'a choisi par sa présentation, il ne faut pas oublier qu'au niveau commercial, la présentation d'un produit est très important. Ce que l'on ne sait pas forcément, c'est que derrière chacune de ces variétés se cachent des dizaines d'années de recherche. Station de Bredville, près du Havre, c'est l'un des trois centres français où sont créés les pommes de terre de demain. Et tout commence avec des variétés déjà existantes qui deviennent des pères et des mères. Ici, donc, vous avez des récoltes, des croisements que l'on a effectués en 2014. Et chaque tube, en fait, correspond à un croisement, donc avec une mère et un père qui sont bien identifiés et que l'on a choisi pour des caractéristiques complémentaires. Et l'année prochaine, on va semer ses graines pour démarrer nos programmes de création variétale. Aujourd'hui, agriculteurs et industriels découvrent les nouvelles créations, certaines seront plus adaptées pour les frites ou les chips, d'autres pour la purée. Au final, ce sont eux qui décident ou non de les produire. Chacune a donc ses spécificités, même en fonction du pays auquel elle est destinée. « Telle-ci conviendrait plutôt pour le marché français. La ménagère, en France, préfère avoir des tubercules de taille moyenne. C'est une variété qui a une très bonne qualité culinaire, donc elle ne noircit pas la cuisson, elle ne se désintègre pas non plus. Elle a un bon goût. » Chaque variété passe par de nombreuses étapes. Elles sont d'abord testées dans les champs pendant 5 à 6 ans. Si tout se passe bien, elles sont mises à l'inscription, c'est-à-dire qu'elles sont placées sous contrôle du ministère de l'Agriculture. Si celui-ci juge que la variété apporte un plus au niveau du goût, de son aspect ou qu'elle est plus écologique, elle peut 10 ans plus tard être inscrite au catalogue officiel. Puis il faut attendre au moins 10 ans pour que sa production soit suffisante pour être mise en vente. Mais elles ne parviennent pas toutes à franchir ces étapes. « C'est un gros travail qui se fait en partie sur de l'élimination. Et malheureusement, il y a souvent des combinaisons qu'on pensait intéressantes au départ, qu'on élimine et qui s'avèrent finalement pas satisfaisantes. » Attentifs, les professionnels jugent chaque variété. Ils s'attardent sur leur apparence, la couleur de leur chair s'intéresse à leur résistance aux maladies. Parmi eux, Loïc Pia. Il est agronome chez McCain. Le géant canadien de la frite surgelée utilise chaque année plus de 20% de la production française de pommes de terre. Rien que dans cette usine, la plus grosse d'Europe, 600 tonnes de frites sont produites chaque jour. Et pour cette industrie à grande échelle, il faut des pommes de terre spécifiques, adaptées. Le travail de Loïc est de les sélectionner. « Selon les marchés, les pommes de terre vont être différentes. Par exemple, si nous voulons produire des frites pour le créneau fast-food, il nous faudra des tubercules plus allongées. Par contre, si nous voulons faire de la frite tradition, par exemple, qui est une frite plus charnue, nous n'avons pas besoin d'avoir autant de longueur. Donc nous pourrons prendre des variétés dont les tubercules sont un peu plus courts. » L'entreprise va même plus loin en achetant ses propres variétés. Elle les fait produire par les agriculteurs français 1 million de tonnes chaque année. Aujourd'hui, seule une pomme de terre produite en France sur 5 est vendue directement aux consommateurs, la plupart du temps en grande distribution. ... ...